Ouais, yo les gars c'est Sagdy et aujourd'hui les gars vous avez été nombreux vraiment à me demander quel était mon entraînement sur CSGO parce que vraiment on va pas se le cacher hein, je suis une machine le secret est tout simple, vous allez dans parcourir les serveurs vous mettez FFA, voilà tout simplement, vous attendez que ça s'actualise et vous cherchez un serveur bien complet alors là je vois qu'il y a 22 personnes, FFA, match, ok c'est parfait, en plus c'est un serveur européen alors bien sûr c'est du troll, je ne sais pas jouer mais voilà sachez qu'à chaque fois que je fais une vidéo de CSGO, je ne vais pas forcément en l'entraînement et je devrais y aller et aujourd'hui justement ça va être juste une vidéo spéciale entraînement je vais vous montrer un peu comment ça se passe parce que bon, je suis pas le meilleur, vous le savez très bien, je rigole hop on va prendre la K, voilà et là du coup on est parti pour une grosse melee générale, vous pouvez voir que c'est quand même immense donc on peut se reprendre vraiment partout, tous les côtés, tout le temps regarde lui, camper et le but va être de faire quoi ? j'ai entendu yaourt what ? ah mais ça doit être peut-être le serveur putain j'entends le mot yaourt, je ne sais pas quoi et vous allez voir qu'en fait ce mode de jeu va nous permettre d'améliorer nos réflexes tout simplement parce que c'est de la melee générale, ça spawn de partout oh le full de merde oh merde il était pas mort, il était pas mort le saligo le full en ce moment j'arrive pas trop à le maîtriser là je peux vous dire que sur ce genre de serveur il y a des mecs ultra chauds oh le bâtard ! et c'est ça au final qui va améliorer tes réflexes, tu vas être constamment en train de te retourner en train de chercher les adversaires, ah bah il y a un mec là oh le bâtard je me suis collé à droite comme un gros con tu vois hop, là il y a un autre gars et vraiment faut être grave solide sur ses appuis bah là, manque de pot, je les spawn sur lui le mec mais vous allez voir en vous entraînant comme ça du genre en faire 100 kills à la K, ensuite 100 kills à la M4 et après un peu plus de kills à la WAP du genre 150, 200 je peux vous garantir qu'à la fin les gars vous êtes ultra chauds pour attaquer une partie compète ok il y a un mec là non, derrière moi putain tu vois les poignets ne sont pas fluides, tu vas voir qu'au fur et à mesure ce genre d'action je ne vais pas le louper parce que j'aurai le poignet fluide hop là, le one tap allez, ah 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 non, ah je voulais m'amuser à faire des petits one taps c'est comme un petit enfant sachez que vous allez vous faire enculer dans ce genre de serveur en gros ce serveur c'est un peu vous faites enculer gratuitement voilà, c'est vrai que c'est un peu comme si vous vous prostituez sauf que vous ne gagnez pas d'argent mais je peux vous garantir vraiment qu'avec de l'entraînement et en jouant bien comme ça que ce soit pour les plus forts, les moins forts vraiment vous allez grave grave vous améliorer en réflexe et c'est ce qui compte comme ça vous allez voir votre sensibilité vous allez voir qu'à un certain moment il va y avoir un gars je ne sais pas là on va dire qu'il y a un gars qui va arriver tout à ma gauche il va falloir vite que je tourne ma souris et au moins je vais pouvoir gérer ma sensibilité comme ça ça va permettre de faire aussi également des tests bon là je ne vais que mourir les mecs sont chauds les mecs ils sont sur le serveur depuis déjà 4h tu m'étonnes qu'ils sont chauds les bâtards et ça vous pouvez choisir n'importe quelle arme c'est à dire qu'à n'importe quel moment vous pouvez décider de prendre une M4 une AWAP uniquement un Glock un Deagle c'est exactement comme vous voulez il n'y en a pas un là ? si il y en a un ah non mec je fais des foules de merde là là en vrai je sais comment on fait un fou là mais là je ne les maîtrise pas ah là cassez vous oh what ? il y en a qui sont chauds avec les bunny jumps oh là là il y en a qui sont chauds mon pote oh le petit one tap j'adore quand tu mets juste une petite balle genre hop c'est excellent et dans ce mode de jeu vraiment entraînez-vous à viser la tête c'est ça qui va vraiment vous améliorer alors je sais que je ne suis pas le meilleur pour donner des conseils mais franchement si j'ai le moindre petit conseil à vous donner c'est vraiment de viser la tête histoire d'améliorer votre aim tout simplement ah dommage là il y avait un mec vous voyez mes poignets commencent à être un peu plus fluides on va le voir sur certaines actions au fur et à mesure je vous donnerai des exemples concrets de poignets fluides oh là là voilà le poignet fluide ah dommage dommage putain j'ai loupé le quatrième j'aurais pas réussi à l'avoir ce bâtard et ouais gros regarde derrière toi oh là là l'enchaînement l'enchaînement oh non j'ai loupé l'autre eh la petite quad filette shot mon pote elle est bien passée là attends on revise les têtes ou on revise pas les têtes nous voilà voilà regarde ces poignets fluides hop ça tire derrière pas de soucis ah là 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 c'est engrainant de ouf casse toi gros voilà 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 oh dommage vous avez vu ça c'est une action de poignet fluide c'est vraiment intéressant de voir un poignet fluide parce que ce poignet fluide vous l'avez à force de vous entraîner avant de faire une compétition vous jouez en ça je vous dis le poignet il est très très fluide ah mais il glisse tout seul poteau je suis l'américain non mais c'est vrai en vrai c'est super important quand même d'être comment dire oh encore ah dommage bien joué c'est super important d'avoir le choix avant de lancer une compétition parce que des fois regardez mes vidéos des fois on se sent carrément frustré on fait grave de la merde encore oh la quad feed oh la la quel joueur salut c'est qui je suis un grand fan ça s'entraîne le poignet vous voyez même les abonnés ils vont s'entraîner le poignet et ça c'est cool il va avoir un bon poignet fluide à la fin voilà alors là maintenant j'ai envie de changer d'arme alors je vais dans le chat je fais point d'exclamation guns si je dis pas de bêtises et voilà maintenant j'ai un autre menu donc là j'ai envie de m'entraîner tout simplement avec la M4A4 voilà après l'arme secondaire j'en ai rien à foutre hein j'ai dit la M4A4 gros casse toi gros casse toi gros vous faites ah merde ops oh la tête qui s'est prise elle était sale on a quoi de fidèle avec la M4 oh le one tap oh la la le joueur français dommage 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 franchement l'action était nulle parce que j'avais pas j'avais pas fait d'headshot là ah y'en a un autre ah dommage voilà allez essaye de m'arrêter là les potes essaye de m'arrêter là ouais 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 sérieux hé je mets quasi aucun headshot à la case je sais pas si vous avez constaté mais quand même genre je mets des headshots tu vois énormément avec la M4 aussi mais là j'ai l'impression de ne rien faire du tout oh la la hé 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 vous avez vu là là c'est un poignet fluide tu vois là c'est un entraînement qui est en train de porter ses fruits même si des fois je fais encore de la merde l'entraînement petit à petit qui porte vraiment ses fruits regarde oh la la le moins 4 le moins 5 ah dommage putain je crois que j'ai mis une balle dans la tête en plus ah mais voilà vous voulez savoir les tutos du joueur français je vous explique moi je développe développe tout ça tu comprends le truc ah merde je voulais le cut ah putain c'est trop chaud il y en a un autre c'est ça et voilà je peux me venger tranquillement grâce au spawn en vrai je suis pas content de moi je fais pas beaucoup d'headshot je trouve il m'a fait peur ce con ça manque de headshot je trouve là voilà casse-toi gros ah je lui touche la tête après c'est la particularité de la M4 la M4 il faut 2 balles dans la tête pour tuer le mec tandis que la AK il en faut qu'une si le gars a pas de casse à la M4 tu lui mets juste une balle et c'est bon mais s'il a un casse quoi il faut mettre 2 balles oh la la oh la la le carnage bon je sais mon full est pas il est approximatif un peu mon mon full mais bon franchement on a fait la diff je peux vous dire franchement c'est pas pour faire le mec mais les gars vraiment ils sont forts sur ce genre de serveur je peux vous dire que c'est vraiment ultra chaud d'arriver à gérer certains moves et je pense que les ceux qui joueraient en ACS pourront vous le dire peu importe quel serveur mais en général tu rejoindras ça sera quand même dans tous les cas ultra chaud aaaah merde je vais vous le tentez inquiète et on va changer d'arme la voix puis c'est le numéro 3 ok c'est parti là va falloir va falloir être chaud là là va falloir que je vous mette des petits décals voilà de l'infini bah pour vous impressionner quand même moi j'ai envie de vous impressionner baby show moi j'ai envie de vous pécho à la fin de la vidéo les gars non bien sûr c'est faux aaaah ah il m'a niqué avec son flingue le bâtard et voilà moins un le moins quoi c'est pas moi qui l'ai eu voilà allez une quad feed à la WAP maintenant ou quoi et vous voyez d'avoir joué à la M4 et la AK je suis carrément plus chaud là la souris et je pense que ça se ressent ah dommage j'allais tenter le noscope et vraiment pour la WAP c'est vraiment le plus flagrant euh de s'entraîner sur ce genre de serveur parce que vraiment tes réflexes sont vraiment mis en épreuve quoi regarde derrière moi là oh allez le turn putain à chaque fois j'appuie sur les mauvaises touches ah et tu jures de s'entraîner comme ça de bouger partout etc euh j'en ai mal au bras je tourne ma souris de partout gros bon c'est le prix à payer pour avoir un bon entraînement c'est normal c'est tout à fait quoi ? à quel moment il est pas mort lui ? putain mais je galère de ouf là oh oh bah y'a plus personne je commence à enchaîner ah dommage putain mais j'arrive même pas à mettre des belles petites décales ou quoi là ah je suis grave déçu en vrai normalement c'est à la WAP que je suis les meilleurs move entre guillemets aaaah et vous voyez se retrouver dans des situations comme ça c'est super intéressant parce que ça nous arrive souvent en compète des fois où on a mot de what y'a un mec là qu'est-ce qu'il se passe ? et se sortir de la situation c'est pas souvent évident mais grâce à la mêlée générale vous pouvez vous entraîner eh bien sûr voilà le noscope dégage gros oh ! ah y'avait une collette là on avait pas mal ? wouh ! ah dommage je pensais l'avoir eu fais chier casse toi noscope j'ai pas ton temps mec casse toi j'ai pas ton temps mec ah merde putain genre ce noscope il passe pas encore un voilà oh genre c'est pas passé oh oh le petit noscope qui est sorti de nulle part monsieur ouf c'était tendu c'était très tendu oh ce turn tu vois je l'ai entendu quand je te dis que les réflexes sont améliorés là regarde au fond on le sonoscope mon pote oh là là il a rien compris oh voilà valait mieux que je ferme ma gueule bon on va s'arrêter là euh je vais arrêter enfin on va quitter parce que sinon vous allez entendre masse bruit j'aurais fait du 263 à 245 vous pouvez voir que quand même je me suis fait tuer énormément de fois après comme j'ai dit voilà c'est le serveur c'est comme ça vous êtes je ne sais pas combien mais général là je crois qu'on était plus d'une vingtaine donc c'est forcé qu'un moment dans le spawn tu vas faire que de faire buter parce que les spawns comme vous avez pu voir c'est des fois un peu chelou on se plaint des spawns Call of Duty mais là ça va bon même si CS de base c'est pas un jeu euh mais les générales mais bon vous m'avez compris en tout cas j'espère que cet entraînement du joueur français vous aura fait plaisir voilà je me suis dit ça pourrait être sympa comme vidéo c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'entraînement dans mes vidéos compétitifs comme je disais ah je suis nul je me suis pas entraîné etc voilà je vous ai montré à quoi normalement je joue juste avant de faire une vidéo en compète voilà bon c'est ce que j'ai pas fait depuis un moment donc la prochaine fois promis que vous aurez une compète je me serai entraîné et voilà sur ce moi je vous laisse je vous smoke tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao les gars